Ces voyageurs se sont levés tôt ce dimanche matin pour être les premiers à monter dans le Léman Express. Cette nouvelle ligne transfrontalière entre la France et la Suisse a été mise officiellement en service ce dimanche, après dix ans de travaux. Parti de la gare de Copay en Suisse, le train est ensuite arrivé à Genève où il a été accueilli en fanfare. Le lancement a toutefois été quelque peu perturbé par la grève des transports en France et plusieurs trains n'ont pas pu s'arrêter en gare Danemas. Plus grand réseau de RER transfrontaliers d'Europe, le Léman Express dessert 45 gares et relie plusieurs villes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie à Genève en Suisse. Il devrait ainsi simplifier la vie de milliers de travailleurs frontaliers qui éviteront les bouchons quotidiens qui congestionnent l'agglomération genevoise. Long de 240 kilomètres, le Léman Express a coûté 1,85 milliard d'euros cofinancés par la Suisse et la France. Il devrait transporter chaque jour près de 50 000 voyageurs.